Moi, j'ai trois garçons à moi, mais en plus, j'ai 40 chiens qui sont comme mes bébés. Ce n'est pas des humains, mais c'est en quelque part une même relation. Moi, je m'appelle Éric Pichette. Je me définis comme un papa de chien. L'éthique dans le sport du traîneau à chien, comme dans tous les sports où il y a des animaux d'impliqués, c'est quelque chose qui, heureusement, est de plus en plus dans la conscience des gens. Là où ça peut tomber dans le pas éthique, c'est de leur faire faire trop de randonnées. Puis après ça, c'est dans tous les soins qu'on leur donne. Puis ces soins-là commencent par les caresses. Parce que les chiens, c'est ce qu'ils ont le plus besoin. Ils ont besoin de l'eau claire, puis après ça, des caresses. Donc l'éthique est dans les détails, tu vois, dans plein de détails. La qualité des niches, la qualité des attaches, tu sais, ce qui a assez long de chaînes. Moi, l'animal, ce n'est pas un revenu potentiel, c'est un animal. Les clients, on les donnera en vivo à 9h, le premier groupe. Puis là, déjà, je commence un exposé sur la relation entre l'homo sapiens et canis lupus familiaris. Donc au travers des âges, depuis 40 000 ans, la relation qu'on a avec eux. On commence une petite marche aussi vers la maternité. Ça fait que là, c'est sûr que c'est du wow pour eux. Ils vont pouvoir prendre les petits chiots. Puis moi, ça me permet de leur parler, justement, de la biologie des chiens. Pour pouvoir expliquer pourquoi les chiens sont bien à vivre dehors. Ils sont grosso modo faits pour ça. Petit gaud, il ne peut pas sortir les gros méchants chiens qui s'en viennent. Oh, mes petites loupes. Oh, mes belles petites loupes. Moi, je garde des chiens qui sont nés soit à l'automne, l'hiver, pour qu'ils soient prêts pour l'année prochaine. Parce qu'on ne les attelle pas avant qu'il y ait 14 mois, mettons. Et à l'été, j'ai tout mon temps. Je vais les amener carrément en camping avec nous autres. Je vais les amener un peu partout, là, pour qu'on ait une relation. Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est que je puisse mettre mon chien en liberté. C'est le rêve que j'ai toujours voulu avoir, là, de pouvoir me sauver dans le bois avec 4-5 chiens qui courent en liberté. Ils font leur vie, ils trippent, ils reviennent. « Hey, tchèque, papa, j'ai trouvé ça. » Ils sont tout bouetteux à l'été, ils se croulent partout. Ils sont dégueux, mais on les aime comme ça.